Yo c'est Primal, aujourd'hui nous sommes sur un nouveau vlog Donc nous sommes rentrés en vacances d'été En... je dis de la merde Donc nous sommes rentrés en vacances de printemps Et je suis allée vers deux villes qui se trouvent en Turquie Donc je vais vous les présenter Mais tout d'abord je dois m'excuser de mon absence Vous connaissez la raison, j'étais en vacances Yes Donc sachez juste que ce vlog va pas être très habituel Alors je vais entrecouper les vidéos pour faire un commentaire en facecam comme ça Comme ça la vidéo serait plus dynamique Et je pense que ça vous plairait encore plus Bon, la vidéo A Ankara la première destination est un autre cabir Donc c'est un bâtiment construit pour rendre hommage à Atatürk, le sauveur de Turquie Là dont on y trouve une tombe consacrée à ce dernier Ok toute cette histoire est sympa Mais pourquoi le président du Tadjikistan viendra mettre des fleurs ici ? C'est bien mais... Pourquoi lui ? Bref Petit bonus, Anitskabir a une cour très grande et spacieuse Il regroupe un musée en son côté gauche Mais sinon la droite mène à la route au lion Mais on visitera ça plus tard Avant de quitter la cour afin de rejoindre la route au lion Je dois préciser que la sécurité est assurée de ouf Je vous présente actuellement l'échange des soldats Qui consiste à faire changer la place des soldats Quoi de plus banal mais c'est classe Voici la fameuse route un endroit classique mais qui reste sympa à regarder A la base je voulais encore vous faire visiter cet endroit Mais je me suis dit on va passer parce que ça commence à être un peu long Nous allons au château d'Ankara Nous y sommes, c'est le château d'Ankara Enfin c'est la courbe et le château en lui-même Il y a des vendeurs et c'est un endroit assez sympa Ça mérite un bon coup d'oeil Après quelques recherches, en fait ce château est un endroit hyper banal Qui se trouve à Ankara Mais qui est assez sympa Nous sommes à présent sur le château Et regardez-moi cette vue, elle est magnifique Yo ! Ah, enfin on peut parler Ça faisait un moment quand même Nous sommes à Ankara Je vous ai déjà présenté quelques endroits C'était... Bon, on est resté que seul lui Je viens de faire le petit-déj Nous sommes dans la chambre Je vais faire un petit round-tour Nous allons partir en Cappadoce Qui se trouve à Nefshir, en Istanbul Istanbul... Mais ces derniers temps je suis un peu con Let's go le round-tour Donc, ici c'est le milouroir Ah oui, bonjour Oui, euh... Bah voilà les lits C'est... Il y en a rejeté Voici une télé là Ah oui, bonjour Sinon, la vue est absolument géniale Je vais vous montrer Regardez cette magnifique vue Une échelle Donc ici on a une grosse douche C'est assez intéressant Dommage qu'on reste une nuit Ah oui, bonjour Non, la va beau Bon, je vais pas refaire la blague deux fois de suite C'était tout concernant ce room tour dégueulasse On est parti vers Cappadoce Donc le trajet de Cappadoce C'était 3h30 Comparé à Ankara Istanbul Voilà Ankara Istanbul 4h Cappadoce le trajet 3h30 Comment dire J'ai survécu grâce à un anime Qui s'appelle Saikika Donc c'est un anime humoristique Qui raconte la vie d'un enfant Qui possède des pouvoirs psychiques Et des amis bizarres Il veut vivre une vie banale Mais il peut pas On va sur ses aventures Et franchement C'est un anime humoristique et attachant Je vous conseille de le regarder Bref Revenons nos bails La première destination Cappadoce Même avant l'hôtel A été directement La vallée de l'amour Ouais C'est un endroit hyper banal Mais qui possède Des constructions naturelles Dues à une éruption de volcans Je vous laisse avec la vidéo Voici la vallée de l'amour Donc comme je vous l'ai dit C'est dû à une éruption volcanique Toute cette construction Ces constructions sont assez bizarres Donc je vous conseille de voir Donc cette vallée était vraiment un petit bonus On est resté max 2 minutes Donc maintenant je vais vous présenter Pachaba C'est un autre endroit De même avec des constructions naturelles Mais il y a aussi des grottes Donc c'était assez sympa Nous sommes rentrés ici dedans Je vois pas quoi dire comme transition Voici que donne cette place De un peu loin Et nous allons voir de plus près Donc je vais vous présenter une grotte Voici moi en train de monter On se retrouve Voici ce que donne la grotte Donc elle est vraiment magnifique Pour une première fois Je suis allé dans une grotte De ce genre Pour la première fois C'était vraiment sympa Et les boutiques bien sûr Ça part Life is good Life is good Bon maintenant je vais vous montrer Comment trouler un pot 3, 2, 1 C'est parti Tu peux parler hein C'est pas une vidéo ? Si Mais je vais couper le son de toute façon Maintenant Nous passons A la dernière journée En Cappadoce Donc j'ai pas eu l'occasion De faire un retour Mais je vais vous montrer A quoi ressemble l'hôtel C'était pas très génial Mais ça va C'était assez sympa quoi J'ai bien aimé Bon voilà A ce quoi ressemble notre hôtel Donc c'est encore Dans une construction naturelle En Turquie On les appelle Peribajalere C'est ce genre de construction Je vois pas ce que ça peut donner En français Cheminer pour les faits Cappadoce Istanbul Le trajet Le plus long De toute ma life C'était hyper chiant Mais comme d'habitude Je suis revêquée Grâce à ça Kika Gibi gap à lui Donc 8h 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 Bon Dans la voiture Y'avait rien de spécial Mais quand même Ma soeur a réussi A m'attraper En train de faire Du piano sur mon téléphone Je vous laisse la vidéo Pourquoi pas au final Bon bah les gars C'était la fin C'est d'où J'espère que vous l'avez aimé C'est le cas J'ai un pouce Abonnez-vous Donnez vos avis Dans les commentaires Et sur ce Je vous dis Vos mères boivent du spray De sa mère Ouais salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501